Alors pour la recette, on aura besoin de 500 g de farine, 100 g de sucre, une cuillère à café de sel, 120 g de beurre fondu, 2 oeufs, 200 g de lait tiède, 2 sachets de levure boulangère, de la fleur d'oranger et un jean d'oeuf additionné à une cuillère à soupe d'eau pour la dorure. Alors dans le bol, je mets donc le lait tiède. Voilà. Je verse mes deux sachets de levure boulangère. Ensuite, je mets donc les oeufs, le beurre fondu. Donc là, j'ai de l'essence de fleur d'oranger. Ça sent super bon. On va vraiment en mettre très très peu parce que ça parfume énormément. Pas plus. On a à peu près 4 gouttes. Ensuite, je verse donc mon sucre. Alors dans le sucre, on peut apercevoir quelques grains noirs. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je récupère donc les bâtons de vanille. Enfin, je remonte ça de près. Donc les bâtons de vanille que je mets dans une boîte avec du sucre. Et à l'arrivée, ça me fait du sucre vanille. Alors ensuite, je verse donc ma farine à l'intérieur. Et je vais donc commencer par mélanger tout doucement. Alors maintenant, je vais pouvoir y rajouter donc le sel. Donc le sel toujours à l'opposé de la levure au dernier moment. Et là, on va laisser tourner environ 5 minutes. Alors maintenant, je stoppe donc le robot. Je trempe mes mains dans la farine. Et je retire donc la pâte qui est restée collée au crochet. Alors maintenant, je vais saupoudrer de farine donc ma pâte. J'y mets un papier film par-dessus. Et on va laisser pousser environ 2 heures. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça double, voire triple de volume. Alors l'idéal, ça serait vraiment de le placer dans l'endroit le plus chaud de votre cuisine. Ou alors dans un four qui est éteint depuis déjà un quart d'heure. Et qui est environ à 25 degrés. Alors entre-temps, j'ai débarrassé donc ma pâte dans un saladier. Alors maintenant, je récupère un petit peu de farine. Et je vais dégazer ma pâte. Je la mets sur le plan de travail. Je remets un petit peu de farine. Alors ma pâte, elle a poussé au bout exactement de 1h15. Parce qu'en fait, je l'ai mis directement au soleil. Une fois qu'elle a poussé, Donc la pâte, je l'ai mise au réfrigérateur Pour la raffermir un petit peu. Alors, on va donc étaler la pâte De cette manière-là. Ensuite, je fais un premier pli, Un deuxième pli. Je rabats sur le côté. Et là, on se retrouve avec un boudin. Je remets un petit peu de farine Pour éviter que ça colle. Et là, je vais la découper. Alors, je vais faire à peu près Départ comme ceci. Donc là, ça nous fait des belles boules. Alors ensuite, je récupère donc Un morceau de pâte Je rabats donc les extrémités Vers l'intérieur Donc quand vous récupérez donc Cette boule de pâte Il ne faut absolument pas y mettre de la farine Il faut que ça colle légèrement Pour pouvoir justement bouler Alors, une fois qu'on a obtenu La première boule On va venir Donc, on va déposer directement Sur une plaque Sur laquelle j'ai mis Un papier succurisé Donc, on va fariner légèrement la plaque Et je dépose ma première boule Alors, on va en faire une Donc là, on a un plan de travail qui est sec On récupère donc un morceau de pâte Ensuite, on rabat les extrémités Vers l'intérieur Je retourne donc la boule Et je boule Donc là, pareil Je dépose ça donc sur mon papier cuisson Allez, on en refait une Donc là, on aplatit comme il faut Ensuite, on rabat les extrémités Vers l'intérieur On retourne donc le pâton Et on boule Alors, je saupoudre chaque pâton D'un peu de farine Ça, c'est vraiment pour éviter Qu'il ne colle au papier Donc, film que je vais mettre à l'instant Alors maintenant, je vais laisser pousser environ 30 minutes Alors, par rapport à la température de ma pièce C'est vraiment le temps qu'il me faut Alors, au bout de 30 minutes Ça a presque doublé de volume Donc, même si ça ne double pas de volume Ne vous inquiétez pas Ça marchera quand même Alors, avec le pinceau Je vais retirer donc l'excédent de farine Alors, quand on fait cette opération Il ne faut pas trop écraser la brioche Sinon, elle va se déformer Donc là, je retire donc le maximum de farine Ensuite, ici J'ai donc la dorure Le jean d'œuf avec la cuillère à soupe D'eau que j'ai mélangée Et là, je viens tremper donc mon pinceau Je l'écrase contre les parois Pour ne pas trop en mettre Et là, doucement Je l'applique donc sur la brioche Là, mon four est en train de préchauffer Donc à 180 degrés Et on va enfourner donc ces belles brioches Environ 20 à 25 minutes Toujours à surveiller C'est parti Alors, pour ma part Il m'a fallu 20 minutes de cuisson Alors, je vous montre donc les brioches de près Elles sont magnifiques Et là, juste avec le pouce J'appuie un petit peu C'est hyper, hyper moelleux Alors, je laisse tout ça Juste tiédir un petit peu Et ensuite, je passerai à la dégustation Mais j'ai vraiment envie de les sentir Ça sent super bon Alors, on va déguster cette petite merveille Ça sent vraiment très très bon Alors, vous avez vu le déroulé de la recette On a tout mis dans le batteur On a mélangé On a laissé pousser une première fois Une deuxième fois Et on a cuit ça pendant 20 minutes Voilà, je vais vous montrer l'intérieur Regardez-moi ça Le résultat, il est parfait Il est magnifique On a des brioches qui sont vraiment moelleuses Elles sont super goûteuses J'en suis certain Je vais les goûter tout de suite Alors, je vous dis franchement Elles sont aussi bonnes que dans le commerce Je vais les goûter tout de suite Je vais les goûter tout de suite